Lisa Boxberger, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui avez prononcé le discours d'accueil lors des voeux de la région Alsace devant plus de 1000 personnalités. Racontez-nous quand et comment vous avez appris que cet honneur vous revenait. À votre dire, c'est donc Thierry qui travaille à la maison de la région, qui m'a téléphoné pour me dire qu'avec Lila et Marie-Dominique, Christine, tout le monde avait discuté et il s'était mis d'accord pour que je fasse ce discours. Alors quand même, vous avez dû avoir le trac, non ? Oui, tout de même. Alors le Parlement des Jeunes n'existe que depuis quelques mois et vous y siégez depuis le début. Quel bilan tirez-vous pour vous-même déjà de cette expérience ? C'est quand même une superbe expérience parce que j'arrive à m'exprimer plus qu'avant. et on arrive à parler pour les jeunes, c'est... Alors on dit souvent justement que les jeunes se désintéressent de la politique. Or vous avez 16 ans, vous êtes la benjamine de ce Parlement des Jeunes. Pourquoi vous êtes représentée ? Parce que me faire entendre, c'était quelque chose... C'est une superbe opportunité qui nous était donnée de nous faire entendre, qu'on puisse prendre parole pour tous les autres jeunes, alors autant la saisir. Alors vous êtes la benjamine, je l'ai dit, vous avez 16 ans, il y a des jeunes de 16 à 25 ans. Est-ce que vous avez tous les mêmes préoccupations, vous personnellement ? Qu'est-ce que vous souhaitez défendre pour les jeunes ? Personnellement, je souhaite améliorer l'orientation des jeunes, puisque moi-même, mon expérience, c'était que j'ai aussi eu des soucis et je pense que j'étais pas la seule, comme j'ai pu le constater autour de moi. Et pour moi, il fallait améliorer ça tout de même. Alors ce n'est pas un gadget ou un outil d'image de marque pour les élus, les politiques ? Il y a des actions concrètes qui ont déjà été réalisées au cours de ces 6 premiers mois ? À vrai dire, nous sommes tous, toutes les commissions, dans l'élaboration d'un site. Et concret, sur le coup... Ça peut être concret, un site qui servira à quoi ? Qui aiderait les jeunes dans leur orientation, sur leur vie de tous les jours, dans les transports, dans le social, dans la vie de tous les jours des jeunes. Et donc ce site, vous pensez qu'il verra réellement le jour avant la fin de votre mandat ? On peut appeler ça comme ça ? Oui, il verra le jour, normalement. Ça veut dire qu'on vous donne les moyens de faire des actions concrètes ? Exact, on nous donne les moyens. Alors est-ce que pour vous, c'est un engagement politique d'être membre du Parlement des Jeunes de la région Alsace ? C'est pas ce que vous entendez par politique. Est-ce que les jeunes qui sont membres du Parlement des Jeunes le font parce qu'ils ont une conviction politique, parce qu'ils souhaitent porter la voix, pourquoi pas plus tard, d'un parti ? Non, je ne pense pas tous. Peut-être, certains, j'en sais rien, mais certains, on est vraiment venus pour parler pour les jeunes, et pas pour espérer avoir un avenir dans la politique. Alors vous ne regrettez pas de ne pas pouvoir voter dès cette année ? Non. Je pourrais voter à mes 18 ans, mais non, je ne regrette pas. Vous n'avez pas un modèle dans le monde politique que vous aimeriez suivre ? Non, pas encore. Vos amis, est-ce qu'ils connaissent votre engagement au Parlement des Jeunes ? Est-ce qu'ils vous suggèrent quelques idées parfois ? Oui, tout mon entourage sait que je suis justement dans le Parlement des Jeunes. Personne ne m'a particulièrement demandé quelque chose. Mais on pourrait vous demander, vous vous considérez un peu comme une porte-parole de la jeunesse ? À ce moment-là, oui. Oui. Je me considère comme une porte-parole. Si des jeunes viennent me voir et me disent qu'il y a un problème qui est plutôt global, il est clair que j'en ferai part au Parlement des Jeunes. Lisa Boxberger, merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501